Musique Bonsoir, donc effectivement je vais vous parler du Centre Galactique et plus spécifiquement de son trou noir qu'on associe à la source Sagittarius à étoiles et j'ai essayé de parler un petit peu de son activité. C'est un exemple typique de trou noir très inactif. On a effectivement des noyaux actifs de galaxies et puis on a des noyaux actifs de galaxies de faible luminosité et Sagittarius à étoiles est l'exemple du trou noir le moins lumineux qu'on connaît. Puisqu'il est proche de nous, on peut détecter son émission, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement faible. Je détaillerai un petit peu les différentes manières qu'a cette émission d'apparaître. L'émission qui est centre d'une part et puis on verra qu'il y a des sursauts, des espèces de petites éruptions qui se produisent régulièrement. On verra un petit peu ce qu'on peut en dire. Et puis, on va essayer de s'intéresser aussi à d'autres aspects qui deviennent un peu plus évidents depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, que ce trou noir a vraisemblablement été plus actif par le passé. Et donc, on en voit des traces. On va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Première chose, d'abord, c'est effectivement de prendre un peu de recul et puis de rejoindre le trou noir petit à petit et donc d'aller s'intéresser à son environnement et puis progressivement. Donc, je rappelle brièvement qu'on est dans une galaxie spirale barrée qu'on se trouve à peu près à 8,5 kg par sec, 8,2 kg par sec du centre de la galaxie. Ici, donc nous, on est un petit peu plus loin. Et si on s'approche un peu, donc la barre ici, elle va contenir du gaz ici qu'en orbite selon une orbite qu'on appelle les orbites X1 et qui sont liées dans ce potentiel de la barre. En fait, les orbites les plus internes vont être instables et vont pouvoir tomber et former une deuxième catégorie d'orbites, les orbites de type X2. Et qui vont former ici ce qu'on appelle la zone moléculaire centrale. Et donc, on peut estimer le taux d'injection de masse et les gens estiment qu'entre un dixième et une masse solaire par an va être injectée dans les régions internes de la galaxie à travers ces orbites ici. Donc, le gaz va être comprimé ici et former la zone moléculaire centrale qui est donc cet anneau. On voyait de l'anneau en vue de dessus tout à l'heure. On voit ici de face, on voit un anneau qui est déformé. Donc ça, c'est un indicateur de la densité de colonne qui est obtenu par le satellite Herschel. Donc essentiellement, c'est des mesures infrarouges qui permettent de mesurer la quantité de poussière et d'en déduire une estimation de la densité de colonne sur la ligne de visée. Et donc, on a ici cette carte avec une très bonne résolution. Donc, le centre galactique, il est à peu près par ici. Donc, ça couvre presque 200 par sec en diamètre. On estime la masse totale présente dans la région à entre 20 et 60 millions de masses solaires. Alors, dans le petit volume que représente la zone moléculaire centrale, c'est une très grande densité. Donc, on peut s'attendre légitimement à ce que cette très grande densité de matière moléculaire conduise à une forte formation stellaire, par exemple. Et en pratique, on constate que c'est plutôt beaucoup moins efficace que dans d'autres régions, d'autres parties de la galaxie. Et ça, c'est dû au fait que le gaz est probablement très chaud, très turbulent pour du gaz moléculaire. Et donc, la formation stellaire est probablement moins efficace ici. Donc, on a des grands complexes moléculaires ici, comme le complexe de Sagittarius B2, qui représente presque 5 à 10 millions de masses solaires à lui tout seul. Ici, la région de Sagittarius A. Là, on a deux nuages qui sont deux parties d'autre, pense-t-on, du trou noir lui-même, le complexe de Sagittarius C, etc. On peut s'intéresser effectivement à la quantité d'étoiles qui sont créées dans la région. On peut le faire de manière un peu indirecte. Là, par exemple, c'est une étude qu'on a faite à partir d'un sauvage profond qu'on a fait de la région avec le satellite XMM Newton. Et donc, en se disant que les étoiles massives, celles qui font à peu près un peu plus de masse solaire, vont conduire à des supernovas de type gravitationnel, ces supernovas créent des ondes de choc dans le milieu interstellaire, qui chauffent le milieu interstellaire. Et donc, on s'attend à une émission thermique intense qui dure quelques dizaines de milliers d'années, le temps que l'onde de choc se propage dans le milieu interstellaire. Et donc, en dénombrant, en mesurant l'émission qu'ils induisent, qui est une émission qu'on peut voir en rayon X avec une température typique de l'ordre du kiloélectronvolte, on peut essayer d'estimer la quantité de supernovas qui se sont produites dans les quelques dizaines de milliers d'années passées. Donc là, c'est ce qu'on a fait, par exemple, sur toute la région du... avec l'ensemble des données prises par le satellite XMM Newton. Donc là, on voit une image prise dans des rays, l'arrêt du silicium, l'arrêt du soufre et une raie de l'argon. Et donc, c'est... Alors, le centre galactique est par ici. On voit une espèce de structure avec deux lobes de part et d'autre. On voit des grandes bulles ici. Donc là, par exemple, c'est une bulle qui semble très énergétique, plus énergétique qu'une supernova elle-même. Donc on attribue, par exemple, à une étoile qui aurait pu être détruite par effet de marée. On s'attend à ce que le genre de phénomène arrive tous les 10 000 ou 100 000 ans. Donc c'est tout à fait commensurable avec la durée de vie d'une structure comme ça. On voit ici une région qui est probablement plutôt une superbulle dans laquelle il y a beaucoup d'amas d'étoiles qui vont alimenter l'émission. Et donc, à partir de là, on peut en déduire un taux de formation d'étoiles qui est effectivement relative... qui est important, mais pas si grand par rapport à la quantité de matière disponible, donc qui est de l'ordre de zéro, une masse solaire par exemple. Au passage, ça induit un taux de supernova qui est de l'ordre d'une tous les mille ans, ce qui veut dire que la quantité d'énergie cinétique injectée par les ondes de choc dans la région est de l'ordre de 10 puissance 40 Eric par seconde, ce qui n'est pas du tout négligeable et qui, on verra plus tard, peut avoir d'autres impacts. On continue à s'approcher du centre. Là, on est dans les 30 parsecsantrons. On voit une image prise par Hubble dans l'arrêt Pachene Alpha, donc en infrarouge proche. Et on voit notamment toutes les régions ionisées par trois amas parmi les plus massifs que compte la galaxie. Donc l'amas du Quintuplé, ici, dans lequel il y a cette étoile, qui est l'étoile de la Pistole Star, qui a une masse estimée à 150 masses solaires, à peu près, et qui ionise toute une région autour d'elle. C'est un amas qui a à peu près 4 millions d'années. On a l'amas des Arches, ici, qui a à peu près 2 millions d'années, là aussi, qui ionise le milieu autour de lui. Et là, il est encore très jeune et très dense. On estime la densité dans son cœur à 10 puissance 5 masses solaires par parcel cube. Et puis, en dernier, autour du centre, il y a un amas d'étoiles beaucoup plus âgées, beaucoup plus anciens, qui va s'assembler autour du centre de la galaxie. Mais on constate aussi une population d'étoiles très jeunes, pareil, avec un âge typique de l'ordre de 5 à 6 millions d'années, qui est distribué dans un disque et qui se trouve au centre. Alors, c'est un peu surprenant, puisque, a priori, des étoiles aussi jeunes n'auraient pas le temps d'arriver ici par une évolution, en étant formés ailleurs et se retrouvant ensuite autour du trou. noir, donc il faut qu'elles aient été formées sur place. Donc, ça suggère ici qu'il y a probablement eu la formation d'étoiles, même autour du trou noir lui-même. Si on continue à s'approcher du centre, donc là, on est dans l'arc minute central. Donc, on voit une image ici encore en infrarouge proche qui montre ces étoiles très massives de l'amas central, ici. Et si on regarde cette fois-ci en ondes radio, donc on est autour de quelques centimètres, ici, c'est pris avec le VLA, on voit cette structure, ici, qu'on appelle la mini-spirale, qui est du gaz ionisé. Autour, ici, on ne le voit pas, parce que ce n'est pas visible dans cette longueur d'onde, mais il y a aussi un réservoir de matière moléculaire qui s'appelle le disque circunucléaire, qui fait à peu près 3 parsec de diamètre, ici, et qui entoure un petit peu la mini-spirale. Et ce petit point, ici, dont la luminosité dans ce domaine-là doit être de l'ordre de 10 puissance 33 erg par seconde, c'est la source radio compatible avec le centre galactique qui a été découverte pour la première fois en 1974, je crois, et qui est la contrepartie du centre de notre galaxie. Donc, c'est une source très faible, qu'on voit ici. Et si on regarde en rayon X, donc c'est la même échelle, cette fois-ci, c'est une image produite par le satellite Chandra, donc on parle de rayon X de quelques keV. Donc, on voit une émission diffuse un petit peu partout, qui semble être un peu présente un peu partout dans l'image, qui est due au vent des étoiles massives qui sont présentes et qui vont créer un plasma chaud dans toute la région. Et donc, toute cette région de la mini-spirale, qu'on appelle la cavité centrale, va être remplie de ce gaz chaud produit par les étoiles. Et puis, on voit une série de sources plus ou moins ponctuelles. Alors là, on a un exemple d'objet qui est tout près du centre de la galaxie, qui est une nébuleuse de pulsars. Donc, ça a toutes les caractéristiques d'un vent de pulsars qui est entraîné, probablement, par exemple, par le mouvement du pulsar ou alors par la pression du milieu ambiant et qui rayonne en synchrotron à l'arrière. Et donc, la source au centre, elle est ici. La contrepartie X de Sagittarius à étoiles, elle est ici. Et donc, c'est une source très légèrement étendue. Elle fait une arc seconde. Chandra a une excellente précision angulaire qui lui permet de résoudre la source. Et on voit donc une source qui est légèrement étendue, qui fait donc une arc seconde, qui représente à peu près 100 000 rayons de Schwarzschild pour le trou noir qui est présent. Et donc, là aussi, la source a une immunosité très faible de l'ordre de quelques 10-33 heures par seconde. Donc, on voit ici la superposition des deux. Maintenant, si on veut aller plus loin, on va devoir changer d'instrumentation. Voilà, on va zoomer un petit peu plus. On va regarder les 0,03 parsec centraux, c'est-à-dire essentiellement l'arc seconde central. Et donc, là, on va voir ce qui se fait depuis une bonne vingtaine d'années grâce aux télescopes optiques, avec les grands télescopes avec l'optique adaptative, comme donc le KEC, d'une part, à Hawaï, et puis le VLT au Chili. Donc, là, on voit l'ensemble des étoiles qu'on peut tracer individuellement comme ça, en fonction du temps. Donc, elles sont toutes localisées, on peut suivre leurs orbites et on voit qu'elles gravitent toutes autour d'un point. Une étoile particulièrement intéressante, c'est celle-ci, qui a une orbite fermée qui s'approche très près du centre qui est marquée par cette étoile-là, c'est l'étoile S2. Et donc, on peut estimer la masse qui se trouve au centre grâce à l'ensemble de ces orbites. Donc, c'est ce résultat qui a valu à Andrea Ghez pour le groupe de UCLA qui utilise KEC et à Reinhard Genzel, le groupe du Max Planck Institute à Garfin, qui utilise le VLT et qui leur a valu le prix Nobel l'année dernière, en 2020. C'est la première indication vraiment très claire qu'on a un trou noir supermassif, donc là, cette fois-ci, dans notre galaxie. Et donc, on peut estimer sa masse à 4 millions de fois la masse solaire à partir de ces mesures d'orbite. Entre-temps, est arrivé un nouvel instrument, Gravity, qui est toujours sur le VLT, mais cette fois-ci, qui utilise l'interférométrie vraiment et qui, du coup, peut avoir une précision beaucoup plus grande. Donc, il va pouvoir mesurer avec une résolution en position de l'ordre de quelques milliards de secondes et sa précision astrométrique pourra descendre à quelques dizaines d'entre 20 et 70 micro-arc-seconde. Donc là, on a une précision de mesure qui devient redoutable. Et donc là, on voit notamment la mesure qui est sortie. Donc, le périscentre de l'étoile S2, c'était en 2018, la passage au périscentre. Et donc, on voit les mesures anciennes ici des instruments comme NACO, qui étaient sur le VLT, et puis les mesures de gravity où on ne voit même plus les barres d'erreur. Et donc, on voit la vitesse radiale de l'étoile ici qui atteint jusqu'à 4000 km par seconde quand elle passe à son périscentre, à 2800 rayons de gravitation, 2800 rayons orientationnels. Et ça permet d'en déduire la masse du trou noir et la distance du trou noir avec une précision qui est de l'ordre de 0,3 % à peu près. Donc, on a une mesure maintenant qu'il est à 8,227 kg par sec et sa masse est de l'ordre de 4,3 millions de masses solaires. Si on veut aller plus loin et véritablement regarder au plus près du trou noir, alors il faut une résolution angulaire bien meilleure. Et donc, pour ça, il faut passer à l'interférométrie radio de grandes lignes de base, de grandes baselines, de VLBI. Donc, si on observe autour du millimètre, si on veut une résolution qui soit aux alentours de la dizaine de micro-hours seconde, il faut 10 000 km à peu près de baselines. Donc, ça veut dire un télescope qui fait de l'interférométrie sur des télescopes qui sont à l'opposé sur Terre, quasiment. Et donc, c'est ce que les gens font depuis une vingtaine d'années. Et ça a permis de montrer, notamment, de mesurer pour la première fois la taille intrinsèque de Sagittarius à l'étoile. Le gros de l'émission est dominé, en fait, par la diffusion sur la ligne de visée. Et donc, ça, c'est ce qui tend à étaler le signal de manière très large. Mais si on descend un domaine autour du millimètre, on commence à pouvoir mesurer la taille intrinsèque. Et donc, on voit en rouge la taille mesurée et puis la partie intrinsèque ici, une fois qu'on corrige pour l'estimation de la diffusion. Et donc, à un millimètre, par exemple, la taille, elle est de l'ordre de 50 micro-hours seconde, ce qui fait 10 puissance 12 cm, donc 60 millions de kilomètres à la distance du centre galactique. Ce qui correspond à à peu près 4 à 5 rayons de Schwarzschild pour un objet de la masse du trou noir. Donc, bien sûr, entre-temps est arrivée l'extension encore de ces mesures via LBI avec l'EHT, l'Event Horizon Telescope, qui nous a produit, il y a deux ans, la première image d'un trou noir dans la galaxie M87, donc la CM87 Star. Sagittarius Astar a à peu près la même dimension. Cet objet, il est mille fois plus massif que Sagittarius Astar, un milliard de masses solaires, mais il est mille fois plus loin, donc sa dimension angulaire est la même. Donc, effectivement, ce sont les deux meilleures cibles pour cet instrument. Mais là, on n'a pas encore le résultat, et on espère qu'il arrivera bientôt, je ne sais pas exactement quand. C'est probablement beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, il y a toute la galaxie à traverser, donc la source est beaucoup plus... Il y a l'effet de la diffusion qui est beaucoup plus difficile à prendre en compte. Et puis, un deuxième effet, c'est ce qui est lié à la taille de l'objet. Et donc, les mouvements propres ici vont être beaucoup plus lents, alors que sur l'échelle du trou noir, la dernière orbite stable, c'est de l'ordre de 20 à 30 minutes. Donc, ça veut dire que les variations vont être beaucoup plus fréquentes, alors même qu'il va falloir l'observer avec des télescopes qui sont extrêmement distants. Donc, c'est difficile de réussir à observer. Il varie aussi vite qu'on arrive à l'observer. Donc, c'est sûrement techniquement beaucoup plus compliqué de produire une image de Sagittarius Astar. Mais très probablement, on nous avait annoncé en 2021, peut-être qu'encore quelques semaines, mais sinon, bientôt, ça devrait sortir. Donc, ce trou noir, on va voir qu'il est dormant, en tout cas, qu'il fait partie des trous noirs très peu actifs. Donc, évidemment, le modèle du noyau actif de galaxie qui est brillant, donc ça représente 10% à peu près de la population des trous noirs. Il a un disque d'accrétion, l'effet de l'accrétion froide dans lequel l'énergie gravitationnelle va être converti sous forme d'énergie cinétique et va pouvoir être rayonnée très efficacement. Donc, essentiellement, c'est 10% de l'énergie de masse accrétée qui peut être rayonnée si le rayonnement est efficace. Et donc, effectivement, on a une luminosité limite une fois que la pression de radiation devient aussi importante que la force gravitationnelle. et donc, pour Sagittarius Astar, on a quand même une capacité d'une luminosité qui peut atteindre 5 10 puissance 44 Hz par seconde. Potentiellement, ça peut être une source extrêmement brillante. Donc, maintenant, si on fait le bilan des observations que j'ai essayé de résumer au début, on arrive sur cette distribution d'énergie spectrale. Donc, en abscisse, on a la fréquence, le flux, la luminosité en ordonnée. Donc, on voit que la luminosité pique dans le domaine millimétrique, un sub-millimétrique, même ici. Donc, c'est le synchrotron thermique produit par les électrons dans les couches les plus internes du flot d'accrétion qui représente ici une petite partie du spectre. Et on est obligé de faire appel à une population d'électrons non thermiques pour expliquer à la fois une composante radio ici, donc celle qu'on voyait, par exemple, dans l'image du VLA tout à l'heure, et pour expliquer l'émission infrarouge, infrarouge proche ici, essentiellement, puisqu'en infrarouge moyen, on ne détecte pas. Et puis, on a aussi une émission de Bremstrahlung, donc d'électrons dans le flot d'accrétion, qui va expliquer l'émission X-siescente dont on a parlé, donc encore une fois, avec une luminosité autour de disques puissance 33 Erg par seconde. Donc, là, on a un objet qui est 9 ordres de grandeur en dessous de sa luminosité limite, donc il est très clairement sous-lumineux. Alors, c'est l'exemple type d'objet qui a stimulé beaucoup de travaux sur les modes d'accrétion inefficaces, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les flots d'accrétion chauds, par exemple, où on parle aussi de modèle RAIAF pour Radiatively Inefficient Accretion Flow, donc les flots d'accrétion inefficaces radiativement. Donc là, l'idée, c'est que Sagittarius Astar ici, c'est cette source ici, donc elle baigne dans le gaz chaud qui est produit par le vent des étoiles massives qui l'entourent. une partie de ce gaz va être capturée dans le puits de potentiel de Sagittarius Astar, et donc ça, ça se fait au niveau du rayon de Bondy, dans lequel le rayon où la force gravitationnelle va dominer sur la pression du gaz ambiant, et donc ça, ça correspond à une dimension pour un tronard de 4 millions de masses solaires dans un gaz chaud comme ça, à peu près à 100 000 rayons de Schwarzschild, et donc on estime le taux à 10-5, 10-6 masses solaires par an qui vont être accrétées à partir de ce rayon de Bondy. Et donc là, une caractéristique de ces flots d'accrétion chaud, c'est qu'en fait, comme la chaleur ne va pas être rayonnée de manière efficace, il va y avoir au contraire des grosses éjections, des outflows importants, donc c'est une prédiction de ces modèles qu'il doit y avoir des outflows très marqués. De fait, quand on mesure, donc on peut mesurer le taux d'accrétion au voyaginage du trou noir lui-même, ça on peut le faire par différents processus, notamment là avec la rotation de Faraday, on regarde le changement de polarisation du signal et on peut en déduire un taux d'accrétion ici, donc cette fois-ci dans les dizaines de rayons de Schwarzschild centraux qui est de l'ordre de 10-7 à 10-9 masses solaires par an. Donc ça veut dire qu'une grosse partie de la masse qui est accrétée en fait va être évacuée dans le flot d'accrétion. Donc ces modèles d'accrétion inefficaces en général, ils s'accompagnent d'outflow, donc le taux d'accrétion devient en gros une loi de puissance qui dépend du rayon. Et là, dans le cas de Sagittarius Asta, on estime que c'est à peu près proportionnel au rayon et donc plus on s'approche si là on est 3 à 4 ordres de grandeur en dessous en rayon, on est effectivement à 3 à 4 ordres de grandeur en dessous en taux de masse accrétée. Et donc on peut en déduire du coup qu'il doit y avoir une éjection très importante avec des outflows très marqués, donc la puissance qu'on peut estimer, donc ça c'est Wang et Tal qui l'ont estimé à partir d'observations X très pointueux, on est estimé à 10,39 N par seconde. Donc au contraire, l'essentiel de la puissance en fait passe sur des outflows et l'éjection de matière. Pardon. Donc c'est outre l'émission qui est sante qu'on voit ici due au flot d'accrétion, il y a une émission supplémentaire, alors on devine ici qu'il y a une partie de l'émission qui est due à des particules non thermiques, donc là on peut avoir potentiellement une variabilité plus marquée et donc effectivement on va observer un niveau de variabilité qui dépend de la fréquence à laquelle on l'observe. Autour du centimètre ou du millimétrique, ça varie peu, essentiellement ça varie au plus un facteur 2 à 3 le flux au cours du temps, alors qu'en infrarouge proche on peut constater des variations jusqu'à 10, 20 fois et récemment en 2019 on a observé presque jusqu'à 50 fois je crois au-dessus du niveau moyen et en rayon X par contre la variabilité est beaucoup plus marquée essentiellement c'est jusqu'à des facteurs presque 200 qu'on observe et encore c'est par rapport à un niveau qui est 100 qui est beaucoup plus stable puisque, comment dire, en infrarouge en fait la source est continuellement variable comme elle est due à ces électrons qui sont non thermiques qui sont dans les régimes internes du flot d'accrétion en tout cas pense-t-on elle varie énormément et donc elle présente alors il y a eu longtemps un débat pour savoir si cette variation c'était juste une variation aléatoire attendue dans le flot à cause des processus turbulents ou de savoir si certains événements étaient vraiment à part et ce qu'on constate en fait c'est qu'une partie des éruptions ou des variations violentes qu'on peut observer en infrarouge s'accompagne aussi d'une éruption X le contraire n'est pas vrai c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éruptions infrarouges ou de variations fortes du flux qui n'ont pas d'émissions X associées alors qu'en général quand on observe une émission X et qu'on avait un télescope infrarouge qui est observé au même moment on voit toujours une augmentation du flux infrarouge donc en général on observe ce genre de phénomène entre une et deux fois par jour en rayon X c'est ce qu'on mesure c'est à peu près à peu près stable la durée typique c'est autour de la demi-heure de l'heure et donc effectivement la luminosité varie d'un facteur 10 à 100 par rapport à l'état de quiescence ce qui veut dire que les sursauts les plus intenses qui ont été détectés jusqu'ici ont une luminosité typique qui est comparable à la luminosité bolométrique à 5, 10, 35 Y par seconde alors pour autant ce n'est pas des phénomènes extrêmement brillants là on voit donc encore l'image Chandra et on voit à droite l'image enfin le film qui a été fait avec un sursaut Chandra donc on voit ici en fait là c'était un moment où il y avait une source très proche du trou noir ça devait être un magnétar qui était allumé et on voit effectivement le sursaut du trou noir ici juste à côté donc la question la question la question de la variabilité infrarouge ou de ou de ou de l'existence réelle d'éruption à proprement parler elle a longtemps fait débat je pense que le débat il est maintenant tranché donc on voit par exemple une des courbes de lumière qui a été obtenue par par gravity donc là essentiellement c'est c'est l'ensemble des observations qui sont mises bout à bout évidemment en pratique il y a beaucoup de trous entre chacune des observations mais on a quand même une idée de la courbe de lumière avec les données prises en 2017 en 2018 en 2019 on voit qu'en 2019 il y a beaucoup plus de sursauts importants et donc on peut à partir de ce courbe de ces courbes de lumière on peut créer une densité de probabilité du flux donc la la PDF la Probability Density Function du flux et si c'était purement aléatoire enfin un phénomène de type variabilité phénomène stochastique on s'attendrait à une loi log normale ici et on voit qu'il y a bien un excès qui est significatif de flux au-delà de cette loi donc il y a une composante en loi de puissance qui doit se rajouter par ici et donc il y a des sursauts infrarouges donc des phénomènes qui diffèrent des processus des processus standard dans le flot d'accrétion un autre résultat très intéressant que Gravity a obtenu récemment c'est l'observation d'un mouvement lors de trois de ces flares ils ont été capables de mesurer la trajectoire du sursaut de l'éruption donc avec la précision astrométrique qu'a Gravity ils ont été capables de résoudre en temps le sursaut et donc de mesurer sa position à différents instants et de voir qu'il fait une rotation dans le sens aiguille d'une onde ici avec une période caractéristique de l'ordre de 30 à 60 minutes et le rayon que ça représente ici donc ça doit faire en diamètre ça doit faire 150 micro arcs donc ça correspond à 6 à 10 rayons gravitationnels ce qui alors là on voit ici le rayon angulaire on voit ici la période et donc les traits qui sont marqués ici ça correspond aux différentes solutions donc en rouge c'est les solutions pour la dernière orbite stable si on a un trou noir de Schwarzschild donc on voit que les mesures ici sont bien compatibles avec les dernières orbites stables pour un trou noir de Schwarzschild et puis pour un trou noir de Kerr ici en rotation prograde donc on a encore beaucoup de marge et l'arrêt en trou noir de Kerr en rotation rétrograde ici donc qui est encore marginalement compatible donc ce sursaut ici donc sa vitesse de rotation c'est de l'ordre de 30% de la vitesse de la lumière donc il y a évidemment beaucoup d'effets relativistes qui sont en jeu et donc tout un travail c'est de modéliser un petit peu ces sursauts et de tenir compte des différents effets relativistes des effets gravitationnels qui vont se manifester sur la courbe de lumière et sur le signal observé alors un point qui fait toujours débat c'est les modèles radiatifs de ces éruptions donc ces éruptions se manifestent essentiellement en infrarouge proche et en rayon X donc pour essayer de comprendre les phénomènes en jeu il faut pouvoir mettre en place des campagnes d'observation multilongueur d'onde donc qui mettent à minima en jeu télescope X télescope infrarouge ou optique optique infrarouge proche et puis éventuellement des observatoires dans le millimétrique donc là on voit un exemple d'une campagne récente ici où on voit en rouge le sursaut observé par Spitzer donc un satellite infrarouge en vert et en jaune les observations gravity et puis en bleu les observations du satellite Chandra donc on voit le sursaut X qui est plus court qui démarre un petit peu plus tard et donc ça c'est une caractéristique assez commune de la plupart de ces sursauts et donc aujourd'hui il est assez clair que le rayonnement infrarouge il est produit par du rayonnement synchrotron d'électrons non thermiques avec des facteurs de Lorentz de l'ordre de quelques centaines je pense donc ça on en est sûr parce que le signal est polarisé donc c'est une assez bonne indication qu'on a affaire à un phénomène de type synchrotron pour les rayons X l'origine est encore incertaine il y a essentiellement deux modèles principaux qui s'opposent soit une distribution purement synchrotron sur tout le spectre jusqu'au rayon X soit un phénomène synchrotron self-quantone où l'infrarouge est produit par le synchrotron et puis le rayonnement synchrotron lui-même va servir de cible aux électrons qui vont pouvoir ensuite transférer leur énergie aux photons infrarouges qu'ils ont déjà produits pour les amener jusqu'aux énergies des rayons X donc la principale difficulté de ces modèles c'est que pour que en gros il y a deux processus en compétition quand on a un électron dans un électron énergétique un électron relativiste on va d'un côté l'interaction l'effet synchrotron dans lequel ils vont perdre de l'énergie et puis ou d'autre part l'effet inverse Compton et donc il faut que la densité de rayonnement sous forme de photons synchrotron soit supérieure à la densité d'énergie magnétique et ça ça implique que l'émission soit restreinte à des rayons très petits et en général ça pose des vrais problèmes puisque les rayons qu'il faut mettre en jeu sont bien plus petits que les rayons qu'on attend pour ces objets on attend des rayons lors de quelques rayons de Schwarzschild à peu près vu les échelles de variabilité vu ce qu'on a vu avant sur le mouvement mais là ça implique des rayons bien plus petits que ça en général donc c'est une difficulté pour ces modèles et donc là on voit un modèle Ressa qui a été proposé récemment pour un sursaut on voit le spectre infrarouge ici qui est dur et le spectre X qui est plutôt mou et donc ça suggère qu'il y a une espèce de cassure entre les deux donc les rayons X sont la signature d'électrons qui sont déjà refroidis puisqu'ils sont dans un domaine où les pertes vont être dominés par les pertes radiatives et donc on a un spectre qui est ramolli ici et donc c'est un exemple de modèle pour ces objets pour ces sursauts donc on a vu que les sursauts sont assez réguliers depuis qu'on les observe entre 1 et 2 par jour en rayons X pourtant on s'interroge pour savoir ça a été motivé par un phénomène qui a été détecté vers 2012-2013 on a détecté un nuage de matière dont le périastre était prévu en 2014 donc c'est un objet qui a une période de 250 ans donc une orbite très excentrique et qui s'est approché à à peu près 2000 rayons de chouarchie du centre et dont on s'est attendu à ce qu'il subisse des effets de marée et qu'une partie de sa masse puisse être accrétée par le trou noir donc ça a été ça a stimulé beaucoup d'observations et donc on n'a pas vu de grands sursauts par contre ce qui semble apparaître je dis semble parce que la significativité disons la confiance statistique qu'on peut donner dans les faits n'est pas immense mais il semblerait que les sursauts les plus brillants soient devenus plus fréquents à partir de 2014 donc du passage au périastre de ce nuage avec une fréquence qui semble être quand même multipliée par 3 pour ce type de sursauts donc on parle de sursauts qui sont au-dessus de 10.35 par seconde à peu près donc c'est peut-être une signature du passage de ce nuage au périastre ça peut être peut-être aussi une signature du passage au périastre de cette étoile qui peut aussi influencer le freau d'accrétion donc pour conclure sur cette partie la luminosité actuelle de Sagittarius à star est de 5.35 par seconde on observe des sursauts quotidiens mais plutôt faibles ces éruptions elles sont produites à proximité du trou noir et le taux d'éruption semble indiquer des variations au cours du temps donc on peut légitimement se poser la question de savoir s'il y a eu des périodes où les missions étaient plus intenses les missions du trou noir étaient plus intenses et donc ça on va pouvoir le faire en regardant à différentes échelles donc pour trouver une trace d'une activité passée on est obligé de reculer on est obligé de regarder ce qui se passe à plus grande échelle pour voir éventuellement la signature et le premier phénomène auquel on peut s'intéresser qui a été qui a apparu assez tôt une fois qu'on a eu des télescopiques à imagerie on a observé que dans les régions internes donc on revoit ici la carte du gaz moléculaire on observe un signal non thermique X en provenance d'une partie des nuages moléculaires et ce signal s'accompagne d'une forte ray à 6,4 keV qui est la ray K-alpha du fer c'est-à-dire la ray de fluorescence des couches les plus internes du fer et donc une explication pour ce phénomène c'est la fluorescence si on bombarde le fer avec un rayonnement X au-dessus de cette cave on va pouvoir aller expulser un électron de la couche K et quand un électron d'une couche supérieure va redescendre ça va s'accompagner d'une émission d'une ray autour de ces 0,4 keV c'est un des processus possibles il y en a d'autres le bombardement par rayonnement cosmique et ça a été longtemps un débat de savoir si le signal qui était observé là-bas dans les régions internes était dû à des rayons cosmiques ou à une illumination mais une signature très naturelle qu'on attend dans ce cas-là c'est des effets de variabilité très rapides donc l'idée c'est les écoles de lumière donc ça se ramène un peu à ce que vous venez de voir pendant le cours donc si on a une source ici au centre de la galaxie qui va émettre une bouffée d'émission donc elle va d'abord envoyer un signal direct et puis l'émission va être émise dans d'autres directions va pouvoir être réfléchie à l'intérieur d'un nuage et être envoyée vers la Terre et donc effectivement si on tient compte du retard de saquin de Chessman on va s'apercevoir que l'ensemble des isodélais se trouve sur un ellipsoïde de révolution puisque la somme des longueurs ici entre les deux foyers est constante ce qui est la définition de l'ellipsoïde on va pouvoir avoir des régions qui sont éliminées de manière totalement apparemment sans lien de causalité et observer des variations extrêmement rapides sur des échelles très grandes si on laisse passer un petit peu de temps effectivement les nuages les plus lointains vont être illuminés à leur tour vont renvoyer la lumière vers l'observateur avec un délai plus marqué et donc l'ellipsoïde apparent est beaucoup plus grand alors bien sûr en pratique la Terre est très loin donc l'ellipsoïde se ramène à un paraboloïde si on met un des foyers à l'infini et on peut faire les choses directement comme ça donc ces idées en fait c'est assez ancien ça a été proposé pour la première fois par Paul Coudert qui était un astronome à l'observatoire qui a écrit un article sur les auréoles lumineuses des Nové et donc ça date d'une observation au tout début du XXe siècle d'une auréole autour d'une nova la nova de Percé sur laquelle on a mesuré très vite un mouvement superluminique ce qui posait question quant à l'origine du phénomène et donc il a montré en 1939 que c'est une prédiction tout à fait naturelle si on regarde l'équation de la parabole apparente et qu'on regarde la vitesse à laquelle elle se déplace et bien on s'aperçoit que c'est toujours supérieur à C et c'est parfaitement normal c'est un simple effet géométrique donc là on peut regarder ce qu'on va prédire sur un objet enfin sur une région comme la région moléculaire centrale donc on imagine que les nuages sont distribués dans un anneau comme ça donc vue de face ça ressemble à ce qu'on a vu et vue de dessus ça ressemble à ça et on va regarder comment se propage ce paraboloïde des isodélais et voir ensuite ce que ça veut dire sur l'émission donc c'est un petit calcul comme ça et on voit les nuages s'allumer les uns après les autres et se propager alors parfois de manière assez en s'éloignant du trou noir mais parfois en s'en rapprochant selon qu'on est devant ou derrière dans la structure donc on s'attend à des variabilités très rapides on s'attend aussi à observer un phénomène sur une durée assez longue quand même ça dure on a le temps de l'apprécier pendant mille ans et donc on s'est demandé si on voyait ce genre de choses et donc effectivement donc là donc c'est des observations qu'on a prises avec XM qui a observé très régulièrement la région depuis le début des années 2000 il est mis en orbite en 2000 et donc on a des observations jusqu'à aujourd'hui et on peut s'en servir effectivement pour ce genre de choses c'est ce qu'on a fait ici on voit donc le centre galactique est ici à peu près donc là on a tout un complexe moléculaire et on voit la manière dont il est illuminé par la donc avec cette raye du fer et ici on laisse passer les années on voit que le signal se déplace ici on voit le signal se déplacer dans cette structure on voit qu'il se déplace de cette partie-là à cette partie-là dans celle-ci il change aussi sur ce bras de matière ici et donc au final on observe un mouvement qui est clairement superluminique là on parle d'une échelle angulaire qui fait 60-70 années lumière et donc on a la preuve qu'il s'agit bien d'un écho de lumière si on regarde à grande échelle et qu'on compare deux sondages qu'on a obtenus alors ça c'est un sondage qui a été fait au tout début de la durée du XMM et ça c'est un sondage qu'on a fait après on s'aperçoit effectivement qu'on voit ces grandes régions le complexe de Chargitarus A le complexe de Chargitarus B C etc et on voit qu'en 10 ans cette région-là elle s'est quasiment complètement éteinte les nuages les plus importants sont plus là il y en a d'autres qui se sont allumés là on voit des structures qui se sont allumées le signal s'est déplacé un petit peu dans cette partie-là le signal ici il a bougé un peu il est atténué dans pas mal de régions et donc très clairement on voit une variation qui est corrélée sur l'ensemble des 100 parsecs centraux des 150 parsecs centraux et donc il faut une source très puissante pour pouvoir expliquer tout d'un coup et donc on estime qu'il faut une luminosité X au-delà de 10 puissance 39 fèques par seconde pendant au moins un an ou plus pour produire un signal comme ça alors on s'est demandé de savoir si ces échos ils étaient bien liés tout ça au même phénomène et en fait pour faire ça on regarde certains de ces nuages et puis on essaye de faire la coupe de lumière en fonction du temps et on voit que certains nuages varient de manière très linéaire donc soit ils décroissent soit ils croissent de manière linéaire et donc ils ont une échelle de temps caractéristique qui est lors d'une dizaine d'années soit ils varient de manière beaucoup plus abrupte et là on voit un nuage ici qui monte très gentiment et puis là il y a une augmentation brutale du flux là on en voit un autre où le flux est monté très vite puis redescendu et donc il y a deux en fait si on regarde ça sur l'ensemble de la zone moléculaire centrale on voit deux échelles de temps caractéristiques donc il y a deux événements distincts dont un une échelle de temps caractéristique de l'ordre de l'année et l'autre de la dizaine d'années alors est-ce qu'on peut on a forcément une source illuminante qui est de l'ordre dans la luminosité de l'ordre de 10 puissance 39 Hz par seconde il y a 100 ans est-ce qu'on peut l'associer au trou noir alors on essaye d'exclure le reste et donc si on prend une binair X telle qu'on les connaît dans la galaxie qu'on la met dans la région interne on s'aperçoit qu'on a pris des courbes de lumière typiques des binair X les plus brillantes de la galaxie et on a essayé d'évaluer de ce que ça devait faire comme flux dans les nuages et on s'aperçoit que ça dépasse jamais enfin on est toujours un ordre de grandeur en dessous on s'est aussi intéressé à l'hypothèse d'un sursaut géant de magnétars alors il y a des magnétars dans la région dans les centres galactiques donc les magnétars c'est des pulsars qui sont dont le rayonnement ne vient pas de la perte d'énergie rotationnelle mais vient de l'énergie magnétique la perte d'énergie magnétique donc ils sont extrêmement magnétisés et parfois le champ magnétique se reconfigure de manière extrêmement brutale ce qui s'accompagne d'émissions très intenses et on observe une fois tous les 10-20 ans des sursauts extrêmement intenses comme ça et un des plus remarquables qu'on ait vu c'est celui de ce qu'on appelle un soft gamma repeater mais qui est lié au même phénomène qui a eu lieu le 27 décembre 2004 pendant lequel on a en moins d'une seconde 10 puissance 46 ergons été émis ce qui a saturé en fait la totalité des instruments haute énergie qui est en orbite à ce moment-là et on a réussi à déduire sa luminosité notamment grâce à la réflexion sur la Lune du signal en mesurant le signal réfléchi par la Lune mais un sursaut comme ça en fait c'est très intense mais c'est très court et donc la quantité d'énergie totale qui est émise n'est pas suffisante pour expliquer le signal alors on a parlé du LX juste avant les LX ça pourrait être un candidat parce qu'effectivement la luminosité de ces objets peut monter à des valeurs très élevées mais la question c'est que le problème c'est qu'on n'a pas de signature d'un LX qui était actif il y a ne serait-ce que 100 ans en général il s'accompagne d'outflows et de choses comme ça ce qui laisse des traces dans le milieu ambiant et on n'en a pas forcément d'indice très clair donc pour l'instant Sagittarius Astar est notre meilleur candidat Est-ce qu'on peut dater les éruptions ? Alors pour ce faire on a besoin de connaître la position du nuage et ça c'est pas une information dont on dispose a priori donc on l'extrait on essaie de l'extraire directement du signal en constatant que le signal en fait donc là on voit un spectre réfléchi donc il est modulé par l'absorption du nuage lui-même et par le signal réfléchi et on voit l'ensemble des rayes de fluorescence donc on a le fer ici qui est le plus visible et puis on a l'ensemble des autres moyaux abondants qui sont présents et la forme du spectre va dépendre de savoir si le nuage est plutôt éclairé de face il va donner un spectre qui aura cette forme ou plutôt éclairé par l'arrière où là on aura une absorption très marquée on aura un spectre qui aura plutôt cette forme en fait on peut utiliser la forme du spectre pour essayer de contraindre la position et on voit ici une tentative de reconstruction en fait où on regarde les spectres des nuages principaux et en fait on s'aperçoit qu'on arrive à les expliquer avec deux illuminations distinctes comme ce que suggérait par les courbes de lumière et on arrive à les dater avec un dont l'âge caractéristique est de l'ordre de 100 ans et l'autre de 240 ans et les deux ont une luminosité comparable à peu près donc si on devait faire une espèce de courbe de lumière de la luminosité de Sagittarius à étoile donc on voit qu'aujourd'hui on a un état qui est 100 à 10.33 des éruptions qui montent jusqu'à 10.35 et les échoïques suggèrent un état ou en tout cas un état transitoire il y a une centaine d'années à plutôt 10.39 alors on a d'autres indications d'activités plus anciennes et d'activités plus intenses grâce à tous ces sondages comme ça on a pu aussi voir ici ces cheminées en rayons X donc c'est des espèces de structures bipolaires autour du centre ici qui s'étendent sur presque 400 parsec dans lequel alors c'est thermique donc on mesure le placement on mesure sa densité on mesure sa température on peut en déduire du coup l'énergie thermique qu'ils contiennent en connaissant le volume que ça représente et on peut l'estimer à peu près 4 10 puissance 50 de Heng donc ça correspond à une énergie quand même assez importante par rapport à la puissance disponible ici et dans le même temps en fait le Mercat qui est un précurseur de l'observatoire SKA a montré une image ici où on voit une espèce de bulle radio qui semble entourer complètement la source X et qui pourrait être liée au choc produit par l'expansion l'expansion du gaz chaud ici qui est produit par le trou noir alors on s'aperçoit que le plasma ici il est hors équilibre et on arrive à dater son âge enfin à estimer son âge à autour d'une centaine de milliers d'années donc il se peut que ce soit une structure transitoire dont l'origine est quelques centaines de milliers d'années alors évidemment elle est assez excentrée donc on voit le trou noir ici la bulle radio par exemple est quand même assez significativement excentrée donc le trou noir est un candidat possible les supernovas aussi au centre vont injecter beaucoup d'énergie et si le milieu et s'il y a un champ magnétique important etc il va pouvoir aussi focaliser enfin en tout cas contraindre l'expansion des chocs à aller dans une structure de ce type donc le débat n'est pas tranché sur ces chemins si on va plus loin dans le temps donc cette fois-ci on recule vraiment on regarde toute la galaxie on revoit une image vue par Fermi donc le signal Fermi on parle du rayon gamma autour du GEV du giga électron volt le gros du signal qu'on observe là c'est du rayon cosmique qui baigne toute la galaxie qui interagisse avec la matière interstellaire ça crée une très forte émission le long du plan de la galaxie et quand on soustrait cette émission en fait on se retrouve avec deux structures résiduelles qui s'étendent de part et d'autre du centre galactique et donc à la distance du centre galactique ça représente une hauteur de l'ordre de 20 kg par sec et la luminosité de ces structures si on les place autour du centre galactique elle est 10-37 arcs par seconde ce qui est quand même pas négligeable en rayon gamma et l'énergie qu'il faut pour les former ces structures elle est pour le coup très grande à 10 puissance 55 et donc le débat c'est tout de suite dès qu'elles ont été découvertes en 2010 le débat est arrivé de savoir à quoi elles étaient dues donc essentiellement on a deux processus soit le trou noir était extrêmement actif il y a quelques millions d'années avec une luminosité autour de 10 puissance 43 arcs par seconde donc vraiment un état proche d'un état type noyau actif de galaxie ou alors une flambée d'étoiles très intense au centre de la galaxie mais là aussi c'est pas le cas aujourd'hui donc dans les deux cas ça ressemble pas à ce qu'on observe aujourd'hui et ces deux solutions pourraient expliquer ce genre de choses alors ça s'est renforcé encore récemment avec l'observation d'Irosita Irosita c'est un satellite X qui succède à un satellite qui avait été lancé dans les années 90 qui s'appelait Rosat dont l'objectif était de scanner la totalité du ciel la plupart des instruments X sont des instruments à petit champ de vue donc ils pointent et ils ont une couverture très inhomogène mais pour beaucoup de questions scientifiques c'est important d'avoir une couverture très uniforme du ciel et donc on a créé enfin ce satellite il a été fait donc c'est un instrument à bord du satellite SRG qui a été lancé il y a deux ans un an deux ans et qui est au point de L2 au point de Lagrange et qui donc il consiste en plusieurs miroirs X qui couvrent un champ de vue beaucoup plus large qu'un télescope traditionnel et qui peut du coup scanner la totalité du ciel et ce qui nous a un de ses premiers résultats ça a été la découverte que il y a également des espèces de bulles bipolaires autour du centre galactique en rayon X encore plus grande c'est-à-dire avec une taille qui est de l'ordre de 30 kg par sec et là encore donc avec une luminosité de 10,39 Hz par seconde en émission thermique et donc quand on calcule l'énergie thermique contenue à l'intérieur de ces bulles on atteint 10,56 Hz donc c'est vraiment très très élevé et donc très probablement ces structures elles sont reliées et donc c'est un schéma qu'ont fait les auteurs de l'article près de l'étal dans lequel on voit la bulle de Fermi qui est à l'intérieur de la bulle X et donc on peut imaginer différents scénarios que là on a un nombre de choc que là on a le milieu du halo qui est choqué et là on a une discontinuité de contact entre la partie qui a été émise un peu à l'instar de ce qu'on observe dans un réseau supernova par exemple mais en termes énergétiques il faut donc effectivement une source de l'ordre de 10 puissance 143 heures par seconde qui est active pendant un bon million d'années pour expliquer la forme de ces structures et donc on peut tout à fait supposer que Sagittarius Astar a connu une phase de noyau actif de galaxie il y a quelques millions d'années ou également une phase de flambée d'étoiles mais qui commence à être peut-être de plus en plus difficile à justifier par rapport à l'énergétique nécessaire alors que la puissance disponible avec une galaxie de Seffert ou un noyau actif très brillant est plus importante une dernière indication de ce genre de phénomène alors ça vient d'une observable très différente alors là c'est un petit peu compliqué parce que on voit la vue la galaxie en optique alors elle a été retournée donc le sud galactique est au nord et ce qu'on voit ici c'est le courant de Magellan donc on voit le LMC on voit le SMC donc c'est la matière atomique qui suit les trajectoires des galaxies satellites de la voie lactée et ce qu'ont observé Blanda Hawthorne et ses collaborateurs c'est qu'il y a un niveau d'ionisation assez élevé on observe un niveau dans les rays H-alpha dans certaines rays du carbone qui est beaucoup plus important que ce qui semble attendu vu le rayonnement UV que produit la galaxie et donc il faut supposer une illumination plus importante par le passé et ce qu'il constate aussi c'est qu'il y a une partie seulement du courant Magellanique qui s'en concerne et donc on voit que la partie qui s'appelle le Leading Arm a l'air complètement enfin voit beaucoup moins d'ionisation inhabituelle et ça les auteurs l'expliquent en disant qu'effectivement si on a un noyau actif de galaxie on a une émission UV très importante vers l'extérieur mais qui est écrantée par la galaxie et donc on peut imaginer qu'effectivement une partie du courant Magellanique soit protégée et donc là encore ces observables sont compatibles avec un scénario où Sagittarius à étoile aurait été à un niveau beaucoup plus élevé il y a quelques millions d'années et donc là on pourrait avoir du coup ce genre d'indication qu'autour du million d'années le niveau de la source aurait pu atteindre 10 puissance 43 heures par seconde alors la question des cheminées reste ouverte ça pourrait être lié à un état du trou noir il y a une centaine de milliers d'années mais c'est peut-être beaucoup moins clair donc pour conclure Sagittarius à star est un trou noir dormant de 4 millions de masses solaires sa luminosité volométrique est de l'ordre de 5 10 35 heures par seconde donc c'est un noyau actif un noyau très inactif et donc l'accrétion doit prendre la forme d'accrétion en chaud qui s'accompagne d'outflow outre l'émission stationnaire quiescente du trou noir on observe des éruptions quotidiennes avec des luminosités de l'ordre de 10 34 à 10 35 heures par seconde dont les mécanismes sont encore très incertains mais gravity a détecté le mouvement orbital autour du trou noir massif lors d'une éruption donc il s'agit clairement d'un point chaud ou d'une série de points chauds qui gravitent autour du trou noir on a des traces d'activités plus intenses par le passé un exemple de phénomène comme ça c'est les échos de lumière en rayon X qui montrent qu'une source très intense de rayon X a été active il y a une centaine d'années entre 100 et 200 ans et que très probablement Sagittarius Astar est un bon candidat pour cette source là et les éjections bipolaires tracées par les bulles de Fermi entre autres et celles d'Irosita suggèrent qu'il y a quelques millions d'années il y a une phase de noyaux actifs pour Sagittarius Astar merci applaudir 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 Sous-titrage FR ?